Salut salut ! Alors je fais une petite vidéo pour parler d'un des premiers projets qu'on fait en tant qu'étudiant à 42 qui est le projet Get Next Line et je fais une vidéo dessus parce que moi j'ai eu un petit peu de mal au début à comprendre le sujet, à comprendre ce qu'on attendait de nous et à avancer dessus et je me suis dit qu'une petite vidéo explicative ça pouvait pas faire de mal et que si ça pouvait aider certains de mes camarades, c'était cool. Donc Get Next Line, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui nous demande d'écrire une fonction qui renvoie une ligne lue depuis un descripteur de fichier. Les descripteurs de fichier, donc file descriptor, en abrégé FED, on les a vus dans la libft parce qu'il y a certaines fonctions qui utilisaient cette notion, qui l'abordaient, mais si jamais vous n'avez pas encore réussi à visualiser, le file descriptor en fait c'est une référence qui pointe vers un fichier qui est ouvert dans votre ordinateur. Donc comme on peut le voir dans le prototype de la fonction, la fonction Get Next Line, on lui envoie ce file descriptor, donc la référence d'un fichier, on lui dit va voir là-dedans, et cette fonction doit renvoyer un char étoile, donc une chaîne de caractères, qui sera la ligne qui a été lue dans le fichier. Donc ça c'est un petit peu, ça me faisait buggé au début parce que le projet s'appelle Get Next Line, donc la ligne suivante, et il faut juste partir du principe que au début, la première fois que vous appelez cette fonction sur un fichier, la Next Line du coup ce sera la première ligne du fichier, et comme expliqué dans le sujet, vous devriez pouvoir lire le fichier en entier, en rappelant Get Next Line à chaque fois sur le même fichier. Donc au premier rappel, ça va renvoyer la première ligne du fichier, et à chaque fois que vous la rappelez sur ce fichier, par la suite, ça va envoyer la Next Line, donc la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc les valeurs de retour, comme on vient de le voir, si tout se passe bien, ça renvoie la ligne qui a été lue, et dans le cas où il n'y aurait plus rien à lire dans le fichier, on aurait déjà tout lu ou une erreur pendant le déroulement de cette fonction, ça renverrait le nul. Et les fonctions externes auxquelles on a le droit pour coder cette fonction, sont read, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est super intéressante, malloc et free qu'on connaît. Donc les notions qu'on aborde, qui sont nouvelles dans ce projet, c'est la fonction read qu'on va voir juste après, les variables statiques, donc le sujet conseille d'aller regarder un petit peu ce que c'est, et j'imagine que vous l'avez déjà fait si vous êtes sur cette vidéo, et une autre fonction qui n'est pas dans le sujet et que je ne vais pas non plus expliquer, c'est la fonction open. Je ne l'explique pas parce qu'en fait, vous avez plein de vidéos super sur YouTube, enfin plein, en tout cas j'en avais trouvé moi plusieurs, qui expliquent comment en C vous pouvez accéder à vos fichiers, et les ouvrir et lire, enfin accéder en tout cas à leur contenu. Et ça passera par cette fonction, donc cette fonction elle vous sera utile dans votre main, pour appeler getNextLine et pour faire vos tests, et je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse une vidéo là-dessus, elle est assez simple, même avec le man je pense que vous, enfin de toute façon c'est le but du man, mais vous arriverez vraiment à en comprendre le fonctionnement. Celle moi qui m'avait posé un petit peu plus de mal pour la visualiser, c'est read. Donc si on voit le prototype de read, on sait qu'elle renvoie un size-t, donc un entier, et qu'elle demande, pour fonctionner, à ce qu'on lui envoie un file descriptor, alors donc un int, un entier, un pointeur sur void qui sera, qui va être appelé buff, mais qui est un buffer, et un deuxième size-t qui est un n-byte, nombre de bytes. Donc dans la description, on voit que read, en fait, elle essaye de lire n-bytes, donc le nombre de bytes qu'on lui a envoyé, dans l'objet référencé par le file descriptor, file-desk, qui est le premier paramètre, vers le buffer pointé par buff. Donc voilà, read, elle va juste faire ça. Elle va lire dans un fichier, et stocker ce qu'elle a lu, dans une variable, pointer sur void. Ce qui est intéressant avec read, et ce qu'il faut bien visualiser, et on peut le voir dans la deuxième partie de la description, c'est qu'en fait, elle fonctionne avec une tête de lecture, et un pointer, en fait, dans le man anglais. C'est-à-dire, il faut la visualiser un petit peu comme le curseur, vous savez, dans les logiciels de traitement de texte, comme word, c'est cette petite barre qui clignote, et que vous avancez, en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans votre fichier. Et bien, read, elle fonctionne pareil. Donc, en fait, quand vous l'appelez pour la première fois sur un fichier, cette petite barre, elle va être, avant le premier caractère de votre fichier, s'il y a du texte dedans, s'il y a des caractères, elle sera en position, si vous voulez, avant quoi que ce soit, tout au début. Et quand vous lui dites « je veux que tu lises nbytes », imaginons que ce nbytes soit égal à 5, vous lui dites « je veux que tu lises 5 bytes », donc elle va avancer sa tête de lecture de 5 bytes, 5 caractères ici, en avant, donc vers la droite, si vous l'utilisez comme moi, et elle va stocker ces 5 caractères dans un buffer qu'on lui aura envoyé. On va lui dire « je veux que tu stockes ça là-dedans ». Et elle va renvoyer, à la fin, le nombre de bytes qu'elle a réussi à lire. Et c'est tout. Donc on peut voir dans les valeurs de retour, si tout se passe bien, elle renvoie le nombre de bytes qu'elle a réussi à lire, et quand elle arrive à la fin du fichier, elle renvoie 0. Et s'il y a un problème, elle renvoie moins 1. Donc, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de représenter un petit peu, pour que vous puissiez visualiser ce que je viens de dire, et j'ai remis le prototype de la fonction. Donc on voit là-dedans qu'on a ce fichier dans lequel j'ai écrit du texte, « Hello Dolly ». Le dollar, c'est un retour à la ligne. Et en dessous, « Goodbye ». Parce que je ne savais pas, en fait, j'aurais peut-être dû mettre le signe du clavier là, mais la petite flèche vers l'arrière. Mais bon, j'ai mis ce qui s'affiche dans le terminal quand vous affichez un fichier. Donc, on a ça avec le texte dedans. On a le buffer qu'on lui envoie, donc il y a une variable. Et on a le nombre de bytes qu'on veut qu'elle dise. Donc, vous voyez au début, j'ai représenté la tête de lecture dans le fichier par une petite barre rouge là, qui est en fait notre curseur. Au pointer en anglais. Et donc, on va appeler « Read » sur ce fichier. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va décaler cette tête de lecture vers la droite du nombre de bytes qu'on veut. Donc ici, c'est 5. C'est nous qui lui disons. On lui dit, « Je veux que tu lises 5. » et elle va stocker les 5 bytes qu'elle a lus dans le buffer qu'on lui a donné. Et voilà, elle est contente, elle a fait son boulot, elle renvoie 5. « Coucou, j'ai réussi à lire 5 bytes dans ton truc, je te renvoie 5. » Et c'est tout. Voilà ce qu'elle fait la fonction « Read ». Et si vous l'appelez, et c'est là, ça c'est important à visualiser, en fait, la tête de lecture, « Read », elle la garde. En fait, elle l'associe au file descriptor. Donc si vous rappelez « Read » sur le même fichier, sur le même file descriptor, elle va garder, le trait va rester au même endroit. Et elle sait qu'elle l'a déjà lu tout ça. Donc quand vous lui demandez de lire 5, comme je viens de le faire, elle va redécaler de 5 vers la droite à partir de là où elle s'est arrêtée la dernière fois. Ce qu'elle vient de faire, elle stocke ses 5 bytes, ici des caractères, dans le buffer, et elle renvoie 5. Et ainsi de suite. Si vous l'appelez en boucle, elle va faire ça. Là, boum, elle a relu 5 caractères, donc y compris le retour à la ligne. Elle les stocke dans le buffer et elle renvoie 5. Donc là, vous voyez en fait, le buffer qu'on lui envoie si on fait une boucle, ce sera toujours le même endroit en fait dans notre mémoire. Donc elle va écrire par-dessus. Elle va renvoyer 5. Je rappelle, je redécale le 5 vers la droite, elle remet ses 5 bytes dans mon buffer, elle renvoie 5. Et là, on voit qu'on arrive quand même à la fin du fichier, donc on la rappelle. Elle décale de combien vers la droite ? On lui demande de décaler de lire 5, mais il n'y en a pas 5. Donc en fait, elle lit ce qu'elle peut, elle lit jusqu'à la fin. Donc elle copie ce qu'elle a réussi à lire dans le buffer et elle renvoie le nombre de bytes qu'elle a réussi à lire, c'est-à-dire 1. Et c'est pour ça que quand elle a fini de lire un fichier, elle renvoie 0. C'est ça la valeur de retour. Si là, je la rappelle sur ce fichier, elle va me renvoyer 0 parce qu'elle aura réussi à lire 0 bytes parce qu'elle sera déjà arrivée au bout du fichier. Donc retenez bien ça parce que ça pourra vous aider à faire vos tests. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement, enfin c'est pour vous aider à visualiser le fonctionnement de cette fonction. Si jamais c'est encore un peu flou, soit j'explique vraiment comme un pied, soit je vous invite à re-regarder cette séquence parce que, bon, évidemment, moi j'ai fait le projet donc c'est clair, mais ça va être moins pour vous. Mais comment utiliser cette fonction dans le contexte de getNextLine qui nous demande, comme on l'a vu au début de la vidéo, de renvoyer une chaîne de caractères qui correspond à la ligne qui est lue dans le fichier. Donc, pareil, je vous ai mis getNextLine avec son petit prototype, le fichier qui est le même fichier que ce qu'on vient de faire, et notre buffer et notre nombre de bytes qu'on va vouloir lire à chaque fois. Vous avez vu dans le fichier, la taille du buffer va être définie à la compilation. Donc, sa taille peut varier, en fait, et c'est à la compilation que vous allez dire directement à read combien vous voulez lire dans le fichier. Voilà, ça, je vous dis ça pour que vous puissiez garder ça en tête. Et, donc, on va avoir getNextLine, on va utiliser read dedans, sur notre fichier. Hop, j'appelle read sur ce fichier. J'avance, là, il se trouve que j'avais à la compilation défini buffer size de 5, par exemple, c'est notre nbyte, donc il va lire 5 bytes. Le socket dans le buffer qu'on lui aura donné à read, et read renvoie 5, elle a fini son travail. Qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Nous, en fait, ce n'est pas suffisant pour nous, parce que, comme on a vu, à chaque fois qu'elle va repasser, déjà, elle va écraser le buffer, elle va retransférer les caractères qu'elle a lus dans le même buffer. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse déjà, c'est récupérer ça et le mettre ailleurs pour le mettre de côté. Donc, par exemple, on peut penser créer une variable qui s'appelle stash, en anglais, ce qui veut dire réserve. Donc, c'est une variable de réserve qui peut prendre la forme que vous voulez, d'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs les plusieurs manières de travailler sur getNextLine. Moi, je l'ai fait de plusieurs manières parce que j'ai fait le projet plusieurs fois pour m'entraîner. Soit vous pouvez tout stocker dans une seule variable, enfin, dans une seule variable. Soit vous pouvez stocker dans une chaîne de caractères, soit vous pouvez stocker dans une liste chaînée. Moi, j'ai fait les deux. Les listes chaînées ont certains avantages au niveau de la rapidité d'exécution. Mais bref, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de stocker ce qu'il y avait dans le buffer à la lecture grâce à read pour pouvoir le garder. Donc, c'est ce qu'on va faire. De la manière que vous voulez, vous foutez ça de côté. Et, en fait, getNextLine, comme on sait qu'on veut renvoyer toute une ligne et que le fichier nous dit qu'il faut lire uniquement ce qu'on a besoin de lire dans le fichier, on ne peut pas lire tout le fichier et ensuite analyser et diviser ça en lignes individuelles. Donc, à chaque fois qu'on va lire quelque chose dans GetNextLine, on va regarder ce qu'il y a dedans et se dire « Ouh là, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit retour à la ligne là-dedans ? Est-ce que je ne suis pas arrivé au bout d'une ligne ? » Donc, vous regardez dans votre stash si vous êtes arrivé au bout d'une ligne. La manière pour faire ça, c'est pas très compliqué, je vous laisse trouver. Là, on voit qu'il n'y a pas de retour à la ligne. Donc, très bien, on va pouvoir continuer notre travail et on rappelle Read. Encore une fois, ça va décaler la tête de lecture de 5 vers la droite, mettre ça dans notre buffer, là où Hello était avant, renvoyer 5 parce qu'elle est contente d'avoir renvoyé 5 et rebelote. On va mettre ça dans notre stash de la manière, avec la technique qu'on préfère. Et encore une fois, on regarde là-dedans, est-ce qu'il n'y aura pas un petit retour à la ligne ? Est-ce que je ne suis pas arrivé au bout de la ligne ? Eh bien non, c'est bon. On recommence, on rappelle Read, on relise 5 bytes, on met ça dans le buffer, on renvoie 5, on met ça dans notre réserve, dans notre stash. Et là, encore une fois, comme à chaque passage, on regarde ce qu'il y a dedans. Et la surprise, il y a un retour à la ligne dans les caractères qu'on a lus dans notre fichier. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien évidemment, en fait, on va vouloir, à partir du moment où on sait qu'on est arrivé au bout de la ligne, on va vouloir extraire cette ligne de notre réserve pour pouvoir la renvoyer avec GetNextLine. C'est juste l'objet de la fonction. Donc, on va avoir peut-être une variable qui s'appelle Line dans laquelle on va extraire ce qui nous intéresse, donc les caractères et le retour à la ligne à la fin. Comme c'est précisé dans le sujet qu'il faut le retour à la ligne à la fin. Et ensuite, peut-être que ce qu'on va avoir envie de faire, une fois que ça, on sait qu'on l'a déjà renvoyé, c'est de l'enlever de notre réserve. Parce que la réserve, c'est juste pour stocker les trucs qu'on n'a pas encore envoyés. Donc, on va faire un petit nettoyage et de la manière que vous voulez, encore une fois, c'est à vous de l'implémenter comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va nettoyer ce qu'on avait mis de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Et on renvoie avec GetNextLine, renverra la valeur de ligne parce qu'elle arrive au bout de la ligne et elle est contente. Donc, voilà. Le sujet dit, encore une fois, que si vous appelez GetNextLine sur le même fichier plusieurs fois ou jusqu'à la fin de ce fichier, jusqu'à ce qu'il soit entièrement lu, ça vous lira toutes les lignes, ligne par ligne et GetNextLine vous renverra une ligne à la fois. Donc, imaginons que c'est ce qu'on va faire ici. Le truc, et c'est là que ça devient intéressant et qu'on va aborder une autre notion qu'on n'avait pas vue encore, c'est que si je rappelle GetNextLine avec les variables que j'ai déclarées telles que je les ai déclarées, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on voit que le curseur, il reste au même endroit. Ça, on l'a vu plus tôt, read, la tête de lecture dans notre fichier, elle reste là où elle était parce qu'elle est associée au file descriptor. Donc là, on sait déjà que GetNextLine a renvoyé la première ligne, helloDolly retour à la ligne et que read a lu jusqu'à après go et que c'était dans notre stash. On l'a nettoyé dans notre stash. Mais sauf que là, quand on revient avec GetNextLine, la variable stash elle est réinitialisée parce qu'elle a été vidée quand on a renvoyé la ligne au premier passage. Et c'est là que rentre en jeu une notion super intéressante qui sont en fait les variables statiques. Une variable statique, c'est une variable qui va garder sa valeur entre deux appels d'une fonction. Donc là, stash était déclaré dans GetNextLine et quand on va la rendre en statique, ce qui va se passer quand on va revenir dans GetNextLine au deuxième passage, c'est qu'on va avoir Go qui va être gardé. Donc on a gardé en fait tout ce qu'on a lu avec Read parce qu'encore une fois, on ne peut pas revenir en arrière avec Read et c'est précisé dans le sujet, on n'a pas hâte d'utiliser la fonction Elsick par exemple qui permet de bouger la tête de lecture comme on veut. Donc dans tous les cas, il faut qu'on puisse garder de côté tout ce qu'on a lu. Et voilà. Hop, statique. Donc, par exemple, là, on rappelle Read, ça décale de 5 vers la droite, ça, Read rend vers à 5 et encore, on va pouvoir mettre ce qu'on a eu dans notre buffer, dans notre stash de la manière qu'on préfère. Vérifier dans notre stash s'il n'y aurait pas un petit retour à la ligne, etc. Et c'est comme ça que fonctionne GetNextLine. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre le sujet, mieux l'appréhender et pour réfléchir à la manière que vous préférez pour écrire ce code. Si jamais j'ai dit des bêtises ou que j'ai mal expliqué quelque chose ou que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire pour les autres, donc allez voir les commentaires. Et si jamais cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que ça fait plaisir et surtout, si quelqu'un a du mal à avancer là-dessus ou à comprendre le projet, n'hésitez pas à lui envoyer. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait ce projet deux fois, donc je l'ai fait avec plusieurs techniques pour gérer mes variables et en fait, je me suis forcé parce qu'il y a une des techniques qui est d'utiliser les listes chaînées que moi je n'avais pas faites en piscine et c'était hyper flou et j'avais un peu peur de ça, les listes chaînées et je sais qu'en C, c'est super important et qu'on en aura besoin dans les projets d'après mais je sais pour avoir fait quelques corrections que les projets suivants ne sont pas faciles et que je n'avais pas envie en fait déjà de m'handicaper avec une lacune sur le concept des listes chaînées. Donc moi, après avoir fait le projet de la manière de ce dont j'ai vu est la plus courante auprès des étudiants de 42, j'ai décidé de la refaire avec les listes chaînées parce que j'étais à l'aise avec le concept et que c'était un bon exercice. ce n'est pas que ça a été facile du tout mais je ne regrette pas. Tout ça pour dire que si jamais ça vous intéresse de voir le code ou comment moi j'ai travaillé les fonctions, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais faire une vidéo. De toute façon, je vais retravailler cette fonction parce qu'elle peut tomber à l'exam. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait peut-être avec les listes chaînées ou peut-être de la manière dont je l'ai faite la première fois, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, j'espère que ça vous aura aidé et que vous vous amuserez avec ce projet et moi, finalement, je l'ai bien aimé malgré des débuts assez difficiles et je vous souhaite un bon courage dans votre formation à 42 et bon courage pour la suite. Salut !